salut à tous donc moi j'étais juste avant la route du courage et c'est parti voilà il nous laisse le choix d'aller par la gauche ou la droite moi je prends la gauche je trouve que c'est la plus simple on voit chacun son truc alors déjà vous voyez qu'on voit la progression de nous et de l'autre qu'on arrive premier ou dernier je crois que ça change strictement rien donc autant arriver dernier pour tous les coffres sauf que les coffres je crois mais je suis sûr qu'on peut tous les avoir de toute façon après l'épreuve mais je suis pas sûr il a pris un petit peu plus un peu d'avance sur nous moi je crois qu'on peut leur faire après donc là faut placer un objet et c'est forcément un comment un objet de notre inventaire voilà et pratique vous levez vous dire bon on a qu'acheter des épées et tous les coups dans l'inventaire et puis voilà sauf que non parce que tous les objets non équipés enfin tous les objets équipables non équipés disparaissent quand les fois on part en place si j'avais une épée belle elle sera pas là on est obligé de mettre des parties de notre inventaire pas le choix donc on va attendez voilà j'utilise les armes de cilia puisque et de l'ina puisque de toute façon on ne les utiliseront pas donc oui je vous ai dit on part tous les coffres ou pas je crois que ça changerait son nom de l'avance je crois que ça change le dialogue si on arrive en premier mais à part ça rien alors par contre je vous préviens que le boss c'est pas une merde donc faites gaffe quand même si vous essayez de le battre quoi les trucs à gauche là c'est pour abandonner faut pas abandonner ce sera donc on va se débarrasser d'armes que des attendait pas en tout ça on peut utiliser oui c'est que les alors elle a la coiffe merde reste aux éléments les ados ça marche pas je crois ouais non ça sûrement pas non plus on va se débarrasser d'armes que des paires et les deux éléments on va se débarrasser d'armes que des paires et les deux éléments bah bon et pas en tout le synergie se tisse ça arrête le temps Donc là si on utilise déplacer par exemple, ça c'est la plus vite que si on déplace, qu'on utilise Que si on utilise machin Enfin vous avez compris Que si on pousse à la main quoi Oups Alors Les bottes et les anneaux ne marchent pas La courante piquée booste l'attaque Non, des conseils de mettre les armures Bien non plus, vous pouvez même pas Vous pouvez même mettre les armes en fait Parce que les armes elles sont faux un peu Euh ouais ouais C'est mal Ah merde Ah merde Non mais attendez On peut pas aller de l'autre côté si on fait ça aussi Ah non c'est bon Merde quel con Donc j'ai fait une connerie là Mes connards Putain ça commence Ça commence bien mais ça finit Je fais n'importe quoi Voilà 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 Donc là il est bien sur gauche Il laisse appeler le bouton sur gauche Voilà Ça va après Ça va tout seul Ah il va arriver à rendre cette enfoiré Ah non c'est bon Ah 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 Oppes on vous occupez pas ce que ça c'est pour le combat voilà et on va mettre l'arme de son arrive premier on les voit pas enfin toute façon dès qu'on arrive ils arrivent juste après on va pas attendre toute la route voilà vous allez voir qu'il est assez chaud voilà ça rappelle un peu le combat contre briggs merde j'ai confondu deux trucs c'est le cas parce qu'ils font comme s'il n'a une arme à prison d'accord c'est vrai que moi pas faire plus de pv mais il y en a plus hein bien sûr on va recopérer ce truc après il vaut mieux se concentrer sur un ennemi j'expliquerai pourquoi après bon je vais expliquer tout de suite en fait c'est sans utilise des trucs sur plusieurs ennemis ça fait moins de dégâts à un seul ennemi par brisque veut dire et donc ça cassera tout parce que vaut mieux tuer un seul ennemi et rapidement qu'il reste plus de deux questions reste trois même s'ils sont tous les trois faits vide voilà on se prendra plus de dégâts voilà donc j'ai appris trois trucs sur elle j'ai fait en sorte qu'il lui reste juste quelques jeans elle puisse faire ça elle doit continuer à faire ça lui je sais pas quoi faire avec lui je sais pas quoi faire avec lui mais par les stades n'inquiète pas c'est pas perdu je sais pas quoi je pense que j'en ai en plein je sais pas quoi vous voyez qu'avec des synergies ont fait assez mal donc ça c'est pas ce c'est vraiment plus tard dans l'autre la regarder la retenue aux deux à peine plus de dégâts qu'une énergie quoi voilà il est là dans son jeu de voire comme il est fallu être au niveau 30 mais moi je suis nouveau un peu moins de 1 30 35 mois je ne veux pas vous dire ça ils ont abusé un peu faisant d'être niveau 30 le sart se prend donc c'est l'invocation au début mais garder quelques jeans pour pas trop se faire niquer voilà ça va rien parce que si vous utilisez tous vos jeans on est chance que vous les tuer en en genre que les invocations mais bon vous avez cette très très basse donc par des fois la merde puis bon défendre le dernier je vais te poser la gueule vous voyez je m'en suis bien sorti je trouve pas trop des synergies puisque de toute façon les attaques normales bon moi j'ai utilisé mes armes parce que de toute façon ils craignent tous les éléments donc on a mis le bâton chemin donc on a fait tout le temps voilà je vous dis ce que j'avais son père son père il a quitté le village immédiatement et on se retrouve à l'auberge en fait et après on a du coeur tout en s'il maintenant il nous parle de toute façon on a on a régénéré et on a le jeu de flottant donc qui est là ici et tous les magosins sont tous là vous voyez on récupère nos armes ça sort plus rien vu qu'on est déjà allé dans le truc je suis un bouffant quand même ouais c'est tout ce que tu as ça serait paris paris voilà on a toutes les armes voilà une nouvelle relique plus toutes les armes qu'on avait vendu avant y compris où elle est une trois trucs qui change les classes c'est pour ça qu'on peut les vendre le relique c'est pas un problème on peut les racheter par contre c'est cher il faut avoir du fric vous voyez regardez là 10 000 seuls ça va pas le coup et maintenant qu'on a le jeu de flottant on doit avoir la synergie flottée donc il se trouve ici et on va pouvoir faire un truc on va récupérer un djinn pour ce djinn il y avait pas besoin de la synergie flottée il y a un autre djinn à récupérer avec la synergie flottée vous vous rappelez qu'on est arrivé juste en haut du truc de la montagne là mais c'était justement là qu'il fallait utiliser flottée il y avait une espèce de truc en forme d'oiseau je sais pas si vous voyez de quoi je vais parler j'allais le narguer un peu et là si on fait une synergie euh télépathie voilà bon je vais pas les vérifier si on peut ils sont gravés à quoi même je crois pas ça on peut le faire avant de reflotter mais j'ai pas pensé c'est logique vous pouvez être un village ou un pacifiste je crois que je m'emmerde donc voilà ils en ont 7 chacun comme dans le 1 hop hop maintenant on va aller à la route du courage voilà vous voyez on peut la refaire du coup on peut récupérer les autres coffres etc je vais repasser par le chemin où j'étais passé il y avait bien ce qui m'a dit ça peut être en faisant ça mais bon et du coup oui tout est ouvert bien sûr en fait je passe par là comme ça en descendant je prendrai les coffres d'autre oh merde je fais une carrière voilà je suis pas trop trop là quand j'avais fait l'autre fois voilà je crois qu'on va se quitter là et on se retrouve à la prochaine je récupère le jean et ensuite ça sera la suite de l'aventure voilà donc à la prochaine c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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